Vous regardez RTL 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 5 mars. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord, un cocorico, c'est l'image de la nuit, un français récompensé à Hollywood. Alexandre Desplat décroche l'Oscar de la meilleure musique pour cette bande originale, celle du film La Forme de l'eau. C'est le deuxième Oscar pour le compositeur français, mais celui-là a une saveur toute particulière comme il l'a confié tout à l'heure à Stéphane Boutsock. C'est une joie immense, je suis très honoré, très heureux. Je suis surtout très heureux que le film ait reçu l'Oscar du meilleur film, ça veut dire que tous les postes sont récompensés. Et pour moi, évidemment, par un deuxième Oscar, c'est dingue, c'est fabuleux. J'avais quand même en face de moi mon maître qui est le maestro absolu, John Williams. Je l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit non, non, c'est toi qui vas gagner. Mais même quand John Williams vous dit ça, vous vous doutez quand même, on ne doit jamais savoir, c'est comme au flipper, c'est la troisième boule qui compte. Alexandre Desplat joint tout à l'heure pour RTL par Stéphane Boutsock. La Forme de l'eau, c'est le grand gagnant de cette 90e cérémonie, puisque le film de Guillermo del Toro décroche pas moins de quatre Oscars, dont celui du meilleur film. Et vous retrouverez tout ce palmarès sur le site d'RTL, rtl.fr. On y reviendra bien sûr longuement tout à l'heure. A 9h dans Laissez-vous tenter avec mon camarade Stéphane Boutsock. Dans l'actualité également ce matin, le début du procès des disparus de Perpignan, une affaire qui avait traumatisé la ville à la fin des années 90. Jacques Rançon est accusé d'avoir violé, tué et mutilé deux femmes. Il a été identifié grâce à son ADN plus de 15 ans après les faits. Maître Étienne Nicolo est l'avocat des partis civils. La justice va mettre définitivement hors d'état de nuire cet homme qui ne devrait pas ressortir de prison. Ce que moi j'espère du procès, c'est mettre les victimes au cœur de la procédure. Rappeler qui était Marie-Hélène, qui était Moctaria, la perte qu'elle représente. J'espère pouvoir faire comprendre aux gens qui vont juger que ça n'est pas Rançon qu'on juge, c'est ce qu'il a fait et surtout que l'on pense aux victimes. Il est inutile d'accabler Rançon, les faits qu'il a commis se suffisent à eux-mêmes. Maître Étienne Nicolo, l'avocat des partis civils, il était au micro-air-tête de Patrick Tégéraud. Elle a promis un Big Bang. Muriel Pénicaud présente tout à l'heure sa réforme de la formation professionnelle. Un texte qui, d'après nos informations, devrait permettre à chaque salarié de percevoir 500 euros par an pour la formation jusqu'à 800 pour les moins diplômés. Autre réforme, celle de la limitation de la vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires. Vous le savez, elle est loin de faire l'unanimité. Malgré tout, sur RTL, Elisabeth Borne le répète, pas question de reculer. Je voudrais rappeler pourquoi cette mesure a été annoncée par le Premier ministre. C'est pour sauver des vies. Parce qu'on a, en 2017, 3500 morts sur les routes. On a aussi 72 000 blessés par an. L'expérience montre que sur la sécurité routière, ça a toujours été des mesures fortes qui ont permis de faire baisser la mortalité sur les routes. Elisabeth Borne, elle était l'invité hier du grand jury RTL-LCI Le Figaro, la ministre chargée des Transports, qui indique que le démontage des panneaux devrait coûter entre 2 à 3 millions d'euros à l'État. Et nous débattrons à 8h20. Nous aurons 6 minutes pour trancher. La limitation à 80 km heure va-t-elle encore plus enclaver les communes rurales ? Rendez-vous à 8h20. Le gouvernement, interpellé ce matin par plusieurs grands médecins dans une tribune publiée dans le Figaro, il l'accuse de sous-estimer les dangers du vin dans leur viseur, notamment Christophe Castaner. Le secrétaire d'État avait déclaré la semaine dernière que le vin n'était pas un acol fort. Écoutez ce qu'en dit Michel Reynaud, l'un des signataires justement de cette tribune. M. Castaner invente la molécule d'alcool faible, ce qui n'a strictement aucun sens. Alors non, le vin n'est pas notre ennemi. Et comme la grande majorité des Français, nous buvons pour le plaisir. Mais à côté de ça, il faut comprendre que l'alcool est le psychotrope le plus dangereux. L'alcool tue. On sait que c'est 50 000 morts par an, que c'est la deuxième cause de cancer. Les trois quarts des Français boivent sans problème. Ces trois quarts-là, ils consomment 20% de l'alcool. Les derniers 25% des Français, ils consomment 75%. Donc la viticulture française, comme le monde alcoolier, vit sur les dépendants. Michel Reynaud, addictologue, il était l'invité des petits matins de RTL, tout à l'heure à 6h15. RTL matin, 7h34. La grande incertitude politique en Italie. Oui, impossible ce matin de dire qui dirigera le pays à l'issue des législatives d'hier. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les forces anti-système enregistrent une percée historique. D'après les résultats encore partiels, le mouvement 5 étoiles recueillerait ainsi 32% des voix et deviendrait le premier parti d'Italie. Forte progression également de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite. En Syrie, Bachar el-Assad ne lâche rien. Dans une intervention diffusée hier à la télévision, il annonce la poursuite de l'opération menée contre la Ghouta orientale et ce, en dépit du cessez-le-feu. Pour ce médecin, rien de surprenant, le scénario finalement est le même qu'à Alep. Assad ne veut rien négocier. Parce que négocier dans son esprit, ça veut dire qu'il a quelque chose à perdre et il ne veut rien perdre. La stratégie de reconquête est basée sur un scénario qui a bien fonctionné sur Alep. D'abord, on encercle, c'est-à-dire on affame la population, on la met dans une situation de difficulté extrême. À ce moment-là, on détruit et on bombarde tous les lieux de vie pour rendre la zone totalement inhabitable. Ça va permettre ainsi de sortir toute cette population, de la filtrer. Ceux qui sont suspects d'être rebelles sont envoyés dans les centres de renseignement où ils sont torturés, mis en prison, etc. Et ceux qui ont moins de 30 ans sont intégrés de force dans l'armée de Assad. Voilà où nous en sommes. Le docteur Raphaël Pity, médecin urgentiste, qui connaît bien la Syrie. Propos recueillis pour RTL par Marie Mollet. La Syrie qui sera au cœur des discussions aujourd'hui à Téhéran puisque Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, est arrivé sur place cette nuit. On passe au foot. Et avant l'événement de la semaine, PSG Réal, ce sera demain, la fin de la 29e journée de Ligue 1. Le meilleur de la Ligue 1, Conforama, sur RTL. Et Bertrand Latour, l'OM a clairement folé la catastrophe hier soir au Vélodrome. Oui, l'OM déçoit encore après trois défaites consécutives, dont deux face au PSG. Les Marseillais ont cadré seulement trois tirs hier soir et l'égalisation de Thauvin est intervenue à la 95e minute après un cafouillage. Et pourtant, Marseille, troisième du classement, préserve ses cinq longueurs d'avance car Lyon n'avance plus semaine après semaine. Match nul, un but partout à Montpellier pour les Rodaniens. Trois points pris seulement sur les six derniers matchs. Les Lyonnais comptent tout de même dix points d'avance sur le cinquième Rennes. Les Bretons, eux, sont en pleine confiance. Invaincus depuis quatre rencontres, ils se sont imposés 2-0 à Amiens. En tête du championnat, le Paris Saint-Germain affole les compteurs. Succès 2-0 à 3 sans forcer. Après 28 rencontres, Paris a empoché 74 points. C'est un record, tout simplement, dans notre championnat. Et mon coup de cœur de cette journée de Ligue 1 Conforama s'appelle Timothy Weah. Il est le fils de George, président du Liberia et ancien joueur vedette du Paris Saint-Germain. A 18 ans, le fils Weah a joué ses premières minutes en professionnel dans l'ancien club de son père. Résumé, signé Bertrand Latour. C'était le meilleur de la Ligue 1 Conforama. Conforama, équipementier officiel des supporters. Bonne nouvelle pour les supporters de la Ligue 1. Conforama, vivez une rencontre de la 30e journée en bord de terrain. Deux places valables pour deux personnes sur le hashtag CanopConfo sont à gagner pour le match. Toulouse FC contre RC Strasbourg-Alsace. Tentez votre chance sur la page Facebook Conforama FC jusqu'à mercredi 10h. Amandine, on vous retrouve pour la revue de presse. A tout à l'heure à 8h40, je vous emmène en Italie ce matin. A tout à l'heure.